bonsoir je reviens à vous pour une nouvelle petite vidéo décidément j'ai le le cerveau les petites idées qui fusent comme ça au fur et à mesure de la journée et j'avais un sujet à aborder parce que j'écrivais une personne pareil par écrit quoi sur sur les réseaux sociaux et je me perds je m'aperçois que je suis beaucoup plus à droit par la parole en fait que par l'écrit même s'il écrit à son importance l'écrit à son importance et comment dire par exemple pour transmettre des choses les mots les mots les mots ont une vibration les mots ont une vibration et mais c'est vrai que je suis plus à droit avec la parole bon peut-être pas face à une caméra parce qu'il faut vraiment que je m'y habitue c'est encore tout récent et donc voilà voilà je voulais parler un peu de la parole le fait que pour moi la parole permet de de transmettre plus d'émotions que par écrit l'écrit peut être incompris j'ai souvent vu des incompréhensions sur les réseaux comme ça quand j'écrivais j'avais plus de mal à m'exprimer et puis ça trouve ça traduit pas d'émotions il n'y a pas de son c'est vrai que dans la parole dans le verbe il ya une sonorité quoi qui traduit une émotion alors que dans l'écrit l'émotion pour moi est plus plus difficile à traduire peut-être que certains y arrive mais mais c'est pas mon cas quoi voilà donc ça peut me faire naître certaines frustrations c'est pour ça que la plupart du temps je suis même même sur le téléphone je suis moins sms je suis plus coup de fil quand les gens m'écrivent j'ai plus tendance à les appeler directement pour passer aux choses concrètes parler voilà donc après la parole a aussi son revers il faut peser ses mots parce qu'à partir du moment où on sait que les mots les mots écrits comme oraux ont une vibration voilà par déduction vu que les mots écrits reste il doit vibrer plus longtemps j'ai mis en place un petit système que je vais vous montrer voilà de gratitude avec des petits mots que j'ai écrit dedans en passage voilà c'est j'avais vu ça j'avais trouvé ça intéressant donc voilà j'ai fait un petit mot vous voyez des papiers dedans voilà avec mes souhaits mes intentions des messages positifs et je m'imagine que ça rayonne dans dans ma pièce voilà et ça que ça m'apporte des bonnes choses en fait donc voilà et par contre la parole c'est vrai que elle je dis moi les paroles de manière réfléchie je suis plus impulsif dans mes manières de parler que dans dans l'écrit je vais plus calculer bon là je suis face à une caméra donc forcément je réfléchis plus avant de parler mais des fois il est voilà la connexion se fait plus rapidement et c'est là que je peux dire des bourdes d'ailleurs mais mais voilà il ya cet effet de vibration justement quand on y met de l'émotion par exemple je fais régulièrement une prière je récite de temps en temps le notre père parce que je sais que ça une vibration voilà après forcément je vibre plus positivement parce qu'il ya aussi ça met en condition que je sais que cette prière va marcher voilà c'est ce qui s'appelle entre guillemets la foi voilà la foi en dieu c'est que savoir que les les prières ont un impact et ne pas douter de la puissance de la prière voilà donc après les mots peuvent faire mal les mots voilà une vibration positive ou négative un selon 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 l'émotion qu'on y met moi je pense que après à la sonorité du mot aussi qui compte plus la vibration émotionnelle qu'on y met voilà donc c'est assez complexe je pense mais voilà facilite facilité de parler j'ai je me sens plus fort à l'aide du par exemple du micro que par la vidéo par exemple j'ai remarqué ça bon forcément la vidéo c'est récent mais le son à double effet moi tout j'attache beaucoup d'importance au son par exemple voilà pourquoi j'attache beaucoup j'attache beaucoup d'importance au son c'est parce que peut-être plus petit j'avais une myopie très importante et donc forcément je n'y voyais rien faut le dire là j'ai été opéré des yeux plus les lunettes par dessus j'ai une lentille dans chaque reuil dans chaque oeil pardon et je pense par déduction que voilà quand j'étais petit beaucoup beaucoup de choses se manifestaient par le son voilà donc je suis très très sensible au son aux musiques aux mélodies et et j'arrive à par interaction à m'entendre parler et quelque part à être en meilleure adéquation voilà au niveau du du de tout ce qui est sonorité quoi après ça me joue des taux forcément par rapport à la maladie parce que le fait d'avoir les oreilles qui fonctionnent bien des fois elles fonctionnent un peu trop bien j'ai envie de dire par rapport aux voix que je peux entendre aux déformations j'ai voilà j'ai mes oreilles ont ressenti des manifestations surprenantes au niveau des voix on va dire si je peux parler de ressenti d'écoutes surprenantes de deux choses peut-être qui venait pas forcément de de cette dimension voilà et voilà je voulais faire vous faire ce petit paragraphe sur parce que j'avais une pensée par rapport à l'écrit la puissance de l'écrit le fait que j'étais plus à l'aise verbalement que par écrit enfin voilà voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour pour ce petit instant je vous remercie de m'avoir écouté au revoir bonne soirée